... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Et voilà, c'est nos langues nationales. Un peu de différence de temps en temps. Ça fait du bien. Alors, il s'agit du verdict, du verdict condamnant Édouard Mwangachutu, le condamnant à la peine capitale, la peine de mort. Bon, nous allons lire ensemble les détails publiés par la RTNC. Et je vais aussi vous offrir une vidéo complète de la RTNC là-dessus. Mwangachutu s'est avéré un pion, un pion du Rwanda au sein du Parlement congolais. Mwangachutu était un Rwandais à 100% représentant l'infiltration, le pillage, les intérêts du Rwanda au Congo. C'est pourquoi il ne sera plus jamais question de dialoguer avec qui que ce soit. Kagame lui-même étant à la tête des terroristes RDF M23. Voilà, chers compatriotes. Regardez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le verdict est tombé. Alors, selon la RTNC, comme vous pouvez le voir, Édouard Mwangachutu a été condamné à la peine de mort. Comme on peut le voir sur les images, chers compatriotes, nous allons le lire ensemble. La haute cour militaire condamne le député national Édouard Mwangachutu à la peine de mort. L'arrêt est rendu ce vendredi 6 octobre 2023 à la prison militaire de Ndolo. La haute cour militaire dit établie en fait comme endroit les infractions de détention illégale d'armes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison à charge d'Édouard Mwangachutu. Elle le condamne ainsi à 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes. A la peine capitale pour participation à un mouvement insurrectionnel et à la peine capitale pour trahison a déclaré le président de la composition. Alors, chers compatriotes, la haute cour militaire a par ailleurs condamné Édouard Mwangachutu à payer un montant équivalent en francs congolais à 100 millions de dollars américains à titre de dommages intérêts. Quant à la demande de déchéance de sa qualité de député national, la plus haute juridiction militaire de la RDC dit ne pas disposer de cette compétence. Elle s'en remet à la cour constitutionnelle. Voilà, chers compatriotes, la justice ne rigole pas. La haute cour militaire a quitté dans la même affaire le commissaire principal Robert Moshama Liroua, coprévenu à Mwangachutu et un ancien gardien de la société minière SBM Amasissi Honore Kivu. Voilà, chers compatriotes, c'était brièvement le verdict de la condamnation à mort de Mwangachutu. Voilà, chers compatriotes, on ne rigole pas avec la justice et Soufachi. Cette participation au mouvement insurrectionnel dans le cas d'espèce, le fait pour le prévenu Mwangachutu d'avoir adhéré, favorisé le plan consistant à récupérer des combattants M23 pour en faire des policiers afin qu'il réintègre le mouvement si jamais les hostilités revenaient est une preuve de son intention coupable. Parlons lui-même le Kinyarwanda et ayons vécu dans le territoire sous administration rébelle du RCD dont les dissidents ont constitué les CNDP, rébellions muets en parti politique dont il a été président. Mwangachutu ne peut qu'avoir su pertinemment qu'il encadrait des ex-RCD devenus CNDP puis ex-M23. Que dire-t-il alors de l'appel prévenu par le général rwandais James Kabarebe au cours duquel celui-ci lui avait intimé l'ordre de rejoindre le M23 si ce général rwandais qui connaît très bien tous ces agents des rébellions créées par le Rwanda pour déstabiliser la République démocratique du Congo ne savait pas que ce député national congolais n'est qu'un des nombreux pions du Rwanda que le Rwanda utilise. Il convient à ce propos de préciser qu'en fin stratégie militaire il faut le lui reconnaître. Le général James Kabarebe n'appellerait pas n'importe quel Congolais de la RDC dont il n'est pas sûr de sa loyété obligé envers le pouvoir en place à Kigali. Il n'appellerait pas non plus celui qui n'est pas acquis à la thèse non fondée soutenue par le Rwanda et enfin il n'appellerait pas non plus celui dont il sait qu'il ne lui est pas redévable. En l'espèce voulant sans doute démontrer sa loyauté à la patrie congolaise le prévenu Mwangachuchou a soutenu que le général James Kabarebe qui pour la haute cour militaire fut son patron lorsqu'il était président du CNDP l'avait appelé pour lui demander de rejoindre le M23 mais qu'il avait refusé étant donné qu'il est député national. Ce refus avait valu à ce député national congolais menace de mort de la part de ce général rwandais. Ce membre de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo n'a nullement fait mention d'un quelconque signalement de cette communication et de son refus catégorique au président de l'Assemblée nationale. Ce qui aurait fait douter la haute cour militaire sur l'obéissance servile de ce prévenu aux ordres de Kigali. Par ailleurs, il est prouvé de manière éloquente que ce prévenu s'est par la suite rendu sans crainte au Rwanda il y a séjourné quelques jours sans crainte pour sa vie pendant qu'il était bloqué par l'exigence du test Covid-19 pour prendre son vol de Kigali à Kinshasa. Et bien qu'il ait été dans le pays où l'autorité du général James Kabarebe n'est pas discutée ni ce général ni ce service ou encore une quelconque personne ne l'a menacé. Bien au contraire, il est sorti du Rwanda avec un résultat de test Covid qui mentionne qu'il est de nationalité rwandaise qui réside dans le Rwanda. Pourtant, selon ce député, il avait présenté son passeport diplomatique congolais et non une quelconque pièce d'identité rwandaise. Chose encore étonnante, bien que par ses conseils il a fini par soutenir l'erreur des agents du laboratoire rwandais après avoir déclaré que ce document n'était qu'un faux créé par le ministère public et les services d'intelligence congolais pour nuire à sa personne, le fait que le site internet de ce laboratoire officiel rwandais a attesté le contraire par ses conseils qui parlaient sur son ordre, il a prétendu que cette fausse identité lui a été collée au vu de sa morphologie. analysons le comportement ci-dessus du prévenu de la haute cour militaire affirme qu'aucun congolais moyen a forceré un intellectuel et de surcroît un homme politique congolais ne s'azarderait de séjourner en toute équiétude au Rwanda sachant qu'il a bravé le général James Kabarebe mieux connu par le Congolais pour ses actions contre la RDC. Parallieu, comment ce prévenu peut-il prétendre ne pas être lié au Rwanda alors qu'il y a des intérêts financiers, des résidences et que depuis son acquisition du PE 4731 c'est par ce pays que passent les minéraux qu'il y produit. Après avoir constaté le lien étroit entre ce prévenu et le Rwanda et sachant que ce prévenu a eu à travailler sous l'autorité du général James Kabarebe considérant ce qui précède ainsi que toutes les pièces de ce dossier et particulièrement ce dont la matérialité est avéré ce dont la matérialité est avéré après analyse faite la haute cour militaire affirmera que c'est de manière libre et consciente sachant qu'en participant au mouvement insurrectionnel il défendait aussi sa propre cause que ce prévenu participait au mouvement insurrectionnel M23 au sein duquel évoluent ses anciens compagnons du RCD et du CMDP il ne s'en éloigne il ne s'en éloigne que pour rester dans la haute sphère politique congolaise et mieux servir la cause tout si rwandophone défendue par le M23 après le CNDP et non le M23 après le CNDP et le CNDP après le RCD sans quoi estime la haute cour militaire il n'aurait eu aucun intérêt d'intercepter la note qu'avait adressée en son temps l'administrateur général de l'année au chef de la Mounisco la rétention de l'espionnage à charge de ce député national sachant que c'est la nationalité qui est le critère déterminant pour la rétention sur base des mêmes faits de l'espionnage ou de la trahison les ministères publics s'est ravisé en revenant en retenant plutôt la trahison justifiant ce révélément il a reconnu qu'il ne lui appartient pas de dénier à ce prévenu la nationalité congolaise nonobstant l'existence d'indices qui lui auraient permis de lui attribuer la nationalité congolaise dont notamment les certificats de test Covid passés par ce prévenu et le lien avec le Rwanda en effet il est revenu à la cour de Séon de constater que le prévenu détient un document officiel et qu'il a des intérêts et des propriétés au Rwanda pour la haute cour militaire c'est à bon droit que l'organe accusateur a relevé qu'il est tenu de reconnaître la nationalité congolaise au prévenu pour les trois raisons qu'il a spécifiées dans sa note il y a un besoin urgent biologique physiologique souffrait qu'on suspende pendant deux minutes on reprend pour continuer la séance l'audience est momentanément suspensée cinq minutes elle n'est pas durée là-bas elle n'est pas durée on le suspend une petite suspension de l'audience c'est la dernière en tout cas la 36ème audience de ce procès Mwanga Jutu qui va connaître son dénouement dans quelques instants les motivations de l'arrêt ont donc été lues par le rapporteur de cette composition le général de brigade et sous ça qui a donc étayé tous les éléments du procès depuis le premier jour c'est un procès en flagrance depuis début mars de cette année le procès met en cause le prévenu Mwanga Jutu et son co-accusé Moshamali Warobert qui est le capitaine chargé de la sécurité de la concession de la société minière de Bi Sunzu société appartenant à l'honorable Mwanga Jutu on se retrouve à la haute cour militaire parce que le prévenu Mwanga Jutu est député national vous avez donc compris que dans la présentation de motivation il a été rélevé le fait que tous les les jugements avant de dire droit qui ont été prononcés étaient relatifs au fait que les avocats de la défense avaient soulevé à plusieurs reprises l'incompétence de la cour de la haute cour militaire et que la haute cour militaire avait statué et conclu selon le code pénal militaire qu'il était bien en droit de poursuivre cette instruction depuis le début et terminé en faisant recours à ce code pénal militaire la composition a rappelé que le rang le plus élevé détermine la juridiction compétente et c'est à ce titre là que l'honorable Mwangachuchou Édouard étant donc le rang le plus élevé a été déféré devant la haute cour militaire et le capitaine Robert Mouchamaliwa est donc à cette haute cour pour cette raison là parce qu'il est co-accusé et d'une personne dont le rang lui confère cette qualité d'être jugé par la haute cour militaire mais ici à la cour militaire pour cette dernière audience de ce procès qui a tenu presque toute la république en haleine on rappelle même qu'il y a eu des interférences si on peut le dire ainsi des interférences internationales parce que c'est une nébuleuse qui a été démantelée par les forces de sécurité de la république démocratique du Congo on l'espère bien à suivre le procès il y a eu plusieurs éléments qui démontrent qu'il y a eu plusieurs intérêts qui ont été mis en cause alors que le député national Mwanga Chuchou est traqué par la justice mais pour vous faire vivre ce procès en cette dernière phase John Wabika est avec moi sur ce direct prononcé du verdict du procès Mwanga Chuchou avec lui nous allons analyser le verdict comment il sera présenté tout à l'heure tout le monde attend les prévenus eux-mêmes mais en tout cas on signale que le prévenu Mwanga Chuchou n'est pas là personnellement mais il est représenté par ses conseils ils vont donc suivre le prononcé de ce verdict le réquisiteur du procureur général de l'auditeur général avait déjà été fait à l'audience précédente la pause a été prise est-ce que tu as les informations sur cela John Wabika tout à fait avec cette affaire du député Edouard Mwanga Chuchou qui remonte tout d'abord du 1er mars dernier lors de son interpellation par le service des renseignements militaires avant ça avait suivi plutôt la réquisition fait une réquisition en sa résidence dans la commune de la Gombe mais selon la cour militaire qui va faire se prononcer du jugement en dernier essai parce que c'est un jugement définitif estime que lors de la lecture du rapport du rapporteur ce qui est le prévenu a été toujours évasif il a été évasif dans ses moyens de défense donc la partie défendeur reste n'est pas convaincant selon le propre terme du rapporteur tout à l'heure qui a rappelé naturellement la possession des identités ou bien en fait des identités voulait-je dire faisant état de la double nationalité et donc le prévenu Mwanga Chuchu était tantôt de la nationalité rwandaise avec résidence au Rwanda et Kigali soit à Ghissénie et avec naturellement le test le document faisant état de son test de Covid qui je crois application form ou qui faisait état de ses identités rwandaises donc en somme ce qu'il faudrait s'en tenir de ce rapport fait tout à l'heure est-ce qu'il a toujours été ou bien sa partie des fonds de reste a toujours été évasif lors de la présentation de moyens de défense mais qui ne cesse de clamer l'innocence de leurs clients parce qu'il compare ici avec ce qu'ont provenu qui est le commissaire principal Robert et à lui le requisitoire faisait état de trois ans et qui devait être condamné pour non l'observation de consigne mais au provenu Edouard Mwanga Chuchou donc le ministère public ou l'organe poursuivant était né en requisitoire de 20 ans 20 ans de prison ferme et suite à ce concours d'infraction on cité naturellement la détention et ça je crois que l'audience est reprise après on est fait né à Bichoucha dans la province du Nord Kivu dont il est originaire plus précisément à Boucha dans le territoire de Rouchour le prévenu Mwanga Chuchou est ce Congolais d'origine qui du reste a occupé dans le passé la haute fonction politique de sénateur de la République et s'occupe et occupe à ce jour celle aussi haute des députés nationales congolais deux autres fonctions que les lois et règlements de la République démocratique du Congo ne réservent qu'aux nationaux deux éléments matériels dans le cas d'espèce la puissance étrangère est la République du Rwanda pays voisins dont les intentions et actes belliqueux et hostiles contre la République démocratique du Congo ne sont plus un secret pour personne c'est donc que le Rwanda cette puissance étrangère qui mène une fois de plus une guerre d'agression contre la République démocratique du Congo par ses supplétifs agents pour cette énième fois le M23 cette puissance étrangère n'est pas à sa première adhésion de la RDC en effet ayant des visées expansionnistes sur ayant des visées expansionnistes par une stratégie d'instrumentalisation de quelques Congolais vers eux le Rwanda crée des rébellions qui l'appuient et soutiennent matériellement pour déstabiliser les institutions congolaises rendre ainsi ingouvernable le pays et perpétuer à l'infini l'insécurité dans sa partie est érigeant les régions en territoire sans maître où en toute quiétude il exploitera les richesses du sous-sol congolais dans le but d'atteindre son objectif réel sur ces exposés qui est autre que celui largement vanté lutter contre les génocidaires out-ruandais et protection des minorités tutsis parlons les Kinyarwanda cette puissance étrangère a créé un mouvement cyclique de rebelles des groupes rebelles qui naissent commettent des atrocités puis disparaissent momentanément à la suite de quelques négociations pour renaître sous de nouvelles appellations avec quelques petites nuances près et avec presque les mêmes acteurs et les mêmes révendants indications c'est ce qui fut le cas du RCD Goma muet après négociation en CNDP du CNDP muet lui aussi après accord du 23 mars 2009 en M23 tous créés et appuyés par le Rwanda pour déstabiliser la République de l'Ontario du Congo à ce jour et ce depuis plusieurs mois la partie est du territoire national de la République du Congo dans sa partie la partie la partie une partie du territoire national de la République du Congo dans sa partie est plus précisément dans la province du Nord Kivu victime d'une agression rwandaise sous couvert du M23 et sous occupation il s'agit notamment des territoires de Ruchuru de Niragongo et une partie du territoire de Macis le fait pour de Niragongo et une partie du territoire de Macis le fait pour le proveniment d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entretenir des hostilités contre la République démocratique du Congo Plusieurs faits permettent à la haute cour militaire d'affirmer que le proveniment de Mwanda Chuchu était en intelligence avec les Rwandais à travers ses supplétifs RCD Goma CNDP et à ce jour M23 1 et 2 à qui il a procuré les moyens par des manœuvres détournées et très subtiles de l'analyse de la haute cour militaire pour que le revenu entre en intelligence avec les Rwandains contre la République démocratique du Congo tout est parti de l'octroi par le RCD Goma de la concession minière l'actuelle PE 4731 au prévenu Mwanda Chuchu à l'époque où ce groupe occupait et gérait la partie Est de la République démocratique du Congo Il est inimaginable que le Rwanda sous le contrôle duquel le RCD opérait et posait tous les actes et au hasard permis que le gisement des Coltan l'un de plus important au monde soit octroyé à une personne qui échappe à son contrôle soit octroyé par ses supplétifs du RCD à une personne qui échappe à son contrôle L'acquisition de cette mine par les bonnes grâces du Rwanda via le RCD a créé pour le prévenu Mwanda Chuchu l'obligation de rédivabilité vis-à-vis du Rwanda et ses dépendants C'est ainsi qu'il a été obligé de devenir président du RCD muet en CNDP et c'est dans le même ordre du dé que le général James Kabarebe dans la puissance au Rwanda et sur les mouvements rebelles cités les mouvements rebelles créés sous l'autorité de son président Paul Gadame est non négligeable autant pour nous que le général James Kabarebe dans la puissance au Rwanda et sur les mouvements rebelles créés sous l'autorité de son président Paul Gadame avait appelé le prévenu Mwanda Chuchu pour lui demander de rejoindre le M23 cette demande en réalité cette demande était en réalité un ordre impératif qu'elle ne pouvait refuser ce prévenu qui doit entre autres disons-le au Rwanda le fait qu'il est devenu l'homme puissant qu'il est actuellement grâce à lui c'est ainsi que le refus du prévenu avait donné lieu à des menaces de mort de la part du général il est évident que qui est en fait la période pendant laquelle le condamné ne pourra bénéficier d'aucune remise des peines de ce fait la haute cour militaire fera application stricte de la loi s'agissant du prévenu Mwanda Chuchu de l'action civile de l'action civile mue par le prévenu et par la partie civile en l'espèce la haute cour militaire est saisie par maître Benjamin Lissamba Yuma Mike Pungu Yodi Trésor Téhenda Kejonga Everlène Mimboa Lifaki tous avocats après la cour d'appel porteurs d'une procuration spéciale numéro 273 bar GBN bar AKK bar KAB bar ME bar MIN bar J et GS bar 2023 du 20 mars 2023 l'heure donnée par la République démocratique du Congo représentée par madame la ministre d'état ministre de la justice et garde des Sceaux au fin de se constituer partie civile au nom et pour le compte de la République démocratique du Congo dans cette affaire au relais sous RP numéro 031 bar 2023 mettant en cause le ministère public et la partie civile RDC contre le prévenu député contre le député national Mwanga Chuchu Isidwa et le commissaire principal le commissaire principal Mouchamali Roabalik et Robert l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction rélevant de la compétence de la juridiction militaire pouvant être poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile en même temps et devant le même juge que l'action publique voire article 77 du code judiciaire militaire par ses conseils la République démocratique du Congo s'est constituée partie civile par déclaration en greffe sur pied de l'article 77 et 226 du code judiciaire militaire et elle a consigné les frais la République démocratique du Congo fonde son action sur la responsabilité délectuelle estimant que par la commission des faits soumis à son appréciation la haute cour militaire les jugera infractionnelles et établies à charge du prévenu Mwanga Chouchou et le condamnera au pénal tout en constatant que les dix faits ont causé à la République démocratique du Congo un dommage qui la fonde a sollicité réparation dans son analyse des préventions des prétentions plutôt de la partie civile la haute cour militaire affirme que trois conditions sont exigées pour que la responsabilité délectuelle d'une personne soit mise en œuvre l'existence d'un dommage matériel corporel moral qui doit être certain direct et déterminé pour pouvoir être réparable deux un fait générateur qui peut être un fait matériel qui est à l'origine de la responsabilité peut être fondé sur la faute ou sur le risque trois le lien des causalités entre le fait dommageable et le préjudice qui doit exister pour la partie civile l'existence du dommage subi consiste dans les affres de l'insécurité récurrente que connaissent les provinces de Litori et du Nord Kivu depuis près de 30 ans l'insécurité due à l'activisme des presque 150 groupes armés dans le M23 chère au prévenu Mwanga Chuchu Izi Édouard elle relève que ces bonnes armées sèment la désolation et l'insécurité égorgent et tuent des paisibles citoyens violent brûlent des villages entiers détruisent des champs leurs champs de ce fait ils terrorisent les habitants et les forcent à fuir et d'abandonner leur village malgré la mise en garde la mise en place des opérations Soukola I et II et la présence de la Monusco ces groupes armés dont le M23 continuent à massacrer les populations les paisibles populations à tel enseigne que devant l'ampleur de ce désastre de sa longue durée et en vue de mettre un terme à la persistance des conflits armés de rétablir un climat de paix et de confiance au sein de la population et de restaurer l'autorité de l'État le président de la République chef de l'État a proclamé l'état de siège sur à proclamé l'état de siège sur les provinces congolaises du Nord-Kibou et des Litoris par ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mars 2021 tel que prorogé à ce jour et ses mesures d'accompagnement de toute évidence les faits infractionnels commis par le prévenu Mwanga Chouchou et Doua par l'entremise du Rwanda et de ses supplétifs du M23 ont causé d'énormes préjudices à la République démocratique du Congo et oblige cette dernière autant pour nous non oblige cette dernière donc Mwanga Chouchou par la faute duquel ces dommages sont arrivés à les réparer par paiement d'une somme d'argent qui pour la partie civile devrait être des 10 milliards de dollars américains payables en franc congolais de même le critère lié à l'existence du fait générateur de la responsabilité civile prévenu Mwanga Chouchou est rempli dans la mesure où les incriminations de trahison de participation du prévenu Mwanga Chouchou et Doua au mouvement institutionnel M23 et de la détention illégale d'armes et munitions de guerre mises à sa charge sont établis pour la partie civile RDC les préjudices subis par elle demeurent établis au regard des moyens ci-dessus avancés et les pièces versées par elle au dossier de la cause ils attestent à suffisance le lien de cause à effet entre les infractions de trahison de participation à un mouvement insurrectionnel et de la détention illégal d'armes de guerre rétenu à sa charge se fondant sur l'article 258 du code civil livre 3 qui dispose ce qui suit tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer fin des citations la RDC plaide qu'il plaise à la haute cour militaire de dire établi la responsabilité civile du prévenu Manga Chuchu Isiedoua en rapport avec les préjudices subis par elle pour la haute cour militaire l'existence en l'espèce d'un préjudice du fait du fait générateur la faute du prévenu fait générateur de ce préjudice et le lien de cause à effet entre le préjudice et la faute subi ont clairement été établi en l'espèce la haute cour constate cependant que la partie civile n'a pas suffisamment documenté le préjudice par elle subi conformément aux exigences légales qui recommandent que chaque préjudice soit qualitativement et comptativement évaluée elle appréciera de ce fait en équité la hauteur des dommages et intérêts à louer à la république démocratique du Congo police présentez les arts les prévenus et leur conseil à la barre les chambres ils sont là-bas ainsi que le conseil du prévenu par ces motifs la haute courbe militaire statuante en matière répressive en premier et derrière ressort publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus députés national Mwanga Chouchou Izi Edouard et le commissaire principal Moucha Maliroa Balike Robert à la majorité des voix des membres de sa composition après vote au scrutin secret distinct et successif le ministère public entendu vu la constitution de la république démocratique du Congo en ses articles 85 107 149 153 156 et 221 vu la loi organique numéro 13 bar 011-B du 11 avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire en ses articles 93.1 et 156.3 vu le code judiciaire militaire en ses articles premiers 2 6 27 29 42 82 105 106 111 115 120 littéra B 246 247 248 à 259 259 à 264 vu la loi organique numéro 13 bar 10 du 19 février 2013 relative à la procédure de la cour constitutionnelle en son article 73 vu le code de procédure pénale en ses articles premiers 2 5 6 18 22 et 23 vu le code pénal militaire en ses articles premiers 2 3 7 26 25 136 à 139 et 203 vu le code pénal ordinaire en son article 100 en ses articles 122 et 125 vu l'ordonnance numéro 78 bar 0 0 1 du 24 février 1978 relative à la réception des infractions intentionnelles intentionnelles flagrantes en ses articles premiers 2 6 7 et 8 vu l'ordonnance numéro 344 du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 21 bar 0 15 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo considérant la situation qui sévit dans la province dans les provinces de l'Itourie et du nord Kivu vu le règlement intérieur de l'assemblée nationale de la république démocratique du Congo vu l'ordonnance numéro 78 tirée 289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun vu le code civil livre 3 en ses articles 258 et 259 disons droit à la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge la haute cour militaire à la majorité des voix des membres de sa composition par scrutin secret distinct et successif la haute cour militaire a répondu comme suite 1 pour le député national Mwanga Chuchu Izi Edward oui pour la détention illégale d'armes et munitions de guerre oui pour la participation au mouvement insurrectionnel M23 oui pour la trahison 2 pour le commissaire supérieur le commissaire principal Mouchama Liroua Balike Robert la haute cour répond non pour la violation de consignes résultant de l'omission de prévenir son supérieur d'un fait connu exigeant manifestant que des mesures militaires soient prises à celle de savoir s'il y a lieu d'accorder au prévenu Mwanga Chuchu Izi Edward le bénéfice des circonstances atténuantes à la majorité des voix des membres de sa composition et par scrutin secret la haute cour répond non à la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une peine à la majorité des voix des membres de sa composition et par scrutin secret distinct et successif la haute cour militaire répond pas oui en conséquence statuant sur l'action publique pour le prévenu commissaire principal Mouchama Liroua Balike Robert dit non établi en fait comme un droit l'infraction de violation de consignes mise à sa charge l'en acquitte plus ou moins simplement et le renvoie de fin de toute poursuite et sans frais met ceci à charge du trésor et ordonne sa libération immédiate pour le prévenu député national Mwanga Tchoutchou Izi Edouard dit établi à charge de ce prévenu la détention légale d'armes et munitions de guerre la participation au mouvement insurrectionnel et la trahison et la trahison le condamne en conséquence sans admission des circonstances atténuantes à 20 ans de servitude pénale principale pour port illégal détention illégale d'armes et munitions de guerre à la peine capitale pour participation au mouvement insurrectionnel M23 à la peine capitale pour trahison faisant application de l'article 7 du code pénal militaire prononce la seule peine la plus forte à savoir la peine capitale c'est à dire la peine de mort confirme sa détention statuons sur l'action civile déclare recevable et fondée l'action en indemnisation des préjudices subis introduites par la république démocratique du Congo parti civil constate qu'en l'espèce aucun critère objectif ne lui a été présenté pour lui permettre de déterminer le taux des dommages d'intérêt qu'on donne en conséquence le prévu mangachutu easy edward à payer à titre de dommage intérêt pour tout préjudice confondu soumis par la république démocratique du Congo qu'elle fixe qu'elle fixe en équité à l'équivalent en francs congolais de 100 millions de dollars américains en francs congolais effectivement c'est le condam en conséquence répétition le condam en conséquence pour tous les préjudices à l'équivalent en francs congolais d'un montant de 100 millions de francs 100 millions de dollars payables en francs congolais n'ordonne pas la déchéance du député national congolais l'honorable mangachutu easy edward pour usurpation de la nationalité congolaise n'étant pas saisie en l'espèce de la contestation de la nationalité du concerné n'ordonne pas la déchéance du député national cette compétence étant réservée à la cour constitutionnelle en application de l'article 95 point 10 du règlement intérieur de l'assemblée nationale prononce la la confiscation des armes et munitions de guerre au profit de l'état congolais ordonne la restitution de tous les autres effets saisis non exploités dans la présente procédure mais les frais d'instance qualifiés à 950 000 francs congolais à charge du prévenu dit que ces frais seront payés en ayant 8 jours et à défaut de paiement il subira une contrainte par corps de 3 mois ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce vendredi 6ème jour du mois d'octobre de l'an 2023 à laquelle ont siégé le général de brigade Kalala Kapukumartin président le général de brigade chaïkolo et sosa macelle jean polin rapporteur le colonel alima sikibongue jean juge assesseur le commissaire supérieur principal pasoula akiam romain juge assesseur le commissaire supérieur principal kaloubi mounpoulou victorine juge assesseur avec la présence constante au débat du colonel magistrat nbaka mwendi hippolyte avocat général des forces armées représentant le ministère publique et l'assistance du colonel meta mashimabi bernadette greffier du siège armaux pieds armaux pieds l'assistance de l'assistance décideur de la juridiction est là l'audience est levée de la diplômée de la haute haute Félicitations pour votre prestation à mon pied.